Dans laquelle on n'a trouvé personne, c'est la catégorie sportive. Ouais, et c'est étonnant parce que ça, il y en a de plus, en fait. La paire, le football, les gars, les coupes de cheveux. Et les filles, elles ont des coups de cheval ? Quoi ? Les filles, quand le foot, elles ont des coups de cheval ? Ouais. Non, n'arrive pas à ça, attends, est-ce que... Il y a un jeu de mots, là, maintenant. D'un jeu ? Plus jamais. Pardon, c'est moi du mot. Il y a aussi des renaissances. On salue celle de Tétu, le magazine qui reprend des couleurs. C'est plutôt un peu Paris, une belle nouvelle en cette période difficile pour la presse papier. Bravo donc à Tétu. Et pour remettre l'outdoor de la rédaction engagée, j'appelle Rocaille Adjalo. Rocaille Adjalo, c'est un artiste, un artiste, un artiste, un artiste. Vous savez, mon père, s'il voulait avoir une fille autre que moi, ce serait Rocaille Adjalo. Vous savez comment il appelle des fois, mon père ? Rocaille Adjalo. Bonsoir Adjalo. J'avais un petit mot à dire avant de... Voilà, exact. Ok, rapidement, ce que je voulais dire, c'est que d'une part, je remercie la LGBT de m'avoir conviée et invité à remettre ce prix. Pour moi, c'est un vrai honneur et ça fait vraiment écho à ce pourquoi je combats à travers mon travail de journaliste, notamment tout ce qui est relatif à la convergence des luttes et à l'intersectionnalité. Je remets aujourd'hui le prix de la rédaction engagée, mais je pense qu'aujourd'hui, rendre compte des réalités dont nous avons parlé toute la soirée, ce n'est pas de l'engagement, c'est juste la moindre des choses. Je pense que respecter les minorités, notamment les LGBT, c'est le minimum, ce n'est pas un engagement. Je crois qu'il est important aussi que dans les rédactions, la diversification se fasse et que les personnes qui sont directement concernées par ces questions, notamment LGBT, je parlerai un petit peu vite, et la parole, et puissent aussi parler en leur nom propre. Et puis je pense qu'aussi, c'est important que les espaces médiatiques créent des modèles qui contribuent aussi à l'estime de soi des plus jeunes générations. Donc c'est la raison pour laquelle je suis vraiment très très heureuse de remettre ce prix. Et la rédaction récompensée ce soir, c'est l'Union Lardonnais. Applaudissements 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 L'Union Lardonnais, dans son édition de Chalon en Champagne le 23 novembre 2016, a publié un mur de la honte, vous vous en souvenez peut-être, en affichant tous les commentaires homophobes reçus après la publication d'un article qui parlait d'une campagne sur le VIH et qui mettait en scène un couple, des couples d'hommes, les intéressés vaut mieux vous en parler que moi, Didier Lou, rédacteur en chef, Géraldine Baer, dites-moi si je me trompe, chef d'édition à l'Union Lardonnais, et Anne-Sophie Courcier, son alfre. Applaudissements 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 donc à faire un second article, celui-là, plus éditorialisé. Excusez-moi, parlez dans le micro. Vous voulez une petite orangelle, peut-être ? Pardon ? Un jus d'orangelle. Un jus d'orangelle. Un jus d'orangelle. Un parité d'orangelle. Et un second article, donc, plus éditorialisé, donc, qui a suscité, lui, on a pointé, effectivement, la vassilité de ses actes, et qui a suscité une férienne de réaction encore plus dure, encore plus violente, encore plus agressive. Et on s'est dit, donc, autour de Géraldine, on a pris la responsabilité de mettre des visages et des noms sur ses propos. Et donc, on a aussi fait un jus d'orange. Quelle avez-vous, la demoiselle ? Les deux, les deux. Donc, on a publié une page qui s'appelle le micro de la ronde, avec les photos, donc, de ses soupeurs, aux propos très homophobes. Et donc, là, ça a donné lieu à un élu, j'avais été un peu au cœur d'une tempête médiatique d'Arnoz, comme on dit. Voilà, on a été un peu très attaqué. Et parfois, on a été également félicité. Et donc, c'est très reconfortant, d'ailleurs, pour le public qui est là, puisqu'on a publié une sous-proquage. On a intitulé « Le mur de l'espoir ». Et donc, c'était donc cette fois les lecteurs, mais qui, au contraire, c'est fini de l'action qu'on a amené. Et donc, Géraldine, pourriez-vous en dire un mot ? C'est autorisé par notre... Oui, absolument ! Merci beaucoup !